Bonjour mes chers amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Alors, si vous voulez bien, aujourd'hui, ici et maintenant, je vais parler sur un article qui a été écrit par Marc Knobel et publié dans le newsletter de CRIF. Le titre, c'était « Iran, antisémitisme et négocianisme, un constat ». Le constat que Marc Knobel a fait, directeur d'études au CRIF, dans le fond, on est tout à fait d'accord. C'est-à-dire, tout ce qu'il a écrit, dans le fond, c'est d'accord. La République islamique d'Iran, depuis 40 ans, a un pouvoir en Iran, c'est un pouvoir antisémite et négocié. Et bien sûr, il a aidé beaucoup de mouvements, beaucoup d'individus, etc. Mais le forme, David Abbasi n'est pas d'accord avec le forme, puisque de temps en temps, quand on va attaquer la République islamique d'Iran, le forme qu'on prend, la méthode qu'on prend, ce n'est pas correct. Pourquoi ? Parce que, quand on parle d'Iran, l'Iran, c'est 85 millions d'habitants. 85 millions d'habitants ne sont pas d'accord avec une petite minorité de 5% de pouvoirs actuels en Iran, pouvoirs qui ont une grande partie de 5% non plus ne sont pas d'accord. Mais puisqu'ils sont salariés, ils suivent le régime. C'est le régime qui est en cause, pas le peuple iranien. Surtout, toujours, ils ont montré dans l'histoire, même récemment, qu'il y a une grande alliance, amitié entre Israël et l'Iran et Israël, de deux côtés. De deux côtés, Marc. Pour ça, je veux encore une fois préciser à tous nos amis qui écrivent des choses, qui disent des choses, qu'il ne faut pas mettre 85 millions d'habitants d'Iran et plus de 7 millions d'Iraniens en dehors de l'Iran dans le paquet d'Iran. On ne dit pas l'Iran. On dit le gouvernement de la République islamique d'Iran. C'est différent. Même le nombre de ce régime dans le monde entier, aux Nations Unies, partout, c'est la République islamique d'Iran. Cette République islamique d'Iran, une grande majorité de peuples iraniennes sont contre. Moi, je veux vous donner quelques exemples aujourd'hui, mais je veux préciser ce que Marc a écrit, comme quoi lui-même, il confirme dans ses écrits que c'est le régime iranien, mais il oublie de dire régime de la République islamique Iran. Il faut prendre la totalité de phase. Ça ne prend que deux secondes. Il ne faut pas dire l'Iran. Quand tu dis l'Iran, tu es en train d'insulter la totalité des Perses qu'il y a dedans plusieurs milliers de Juifs, deux sortes de Juifs, et je veux vous en parler aujourd'hui. Il écrit dans son article en 1998, des journalistes et des membres du Parlement iranien signeront une pétition. C'est quoi ? Toi-même, tu es en train de dire qu'ils sont membres du Parlement iranien. En plus, ce n'est pas le Parlement iranien, c'est le Parlement de la République islamique d'Iran. En décembre 1999, l'édition anglaise du quotidien Qaïran. Qaïran, c'est un journal d'État, tout le monde le sait. Qaïran, c'est un journal d'État iranien, d'État de la République islamique d'Iran. Encore tu écris, Marc, en mai 2000, l'ambassade d'Iran vient apporter son soutien. Je ne sais pas quoi. C'est l'ambassade de la République islamique d'Iran. Ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas le peuple iranien. Encore tu écris, en 2001, le Tehran Times, publié une série de 16 articles. Tehran Times, je connais le directeur de ce journal, Abbas Salim Namin, c'est un proche d'Ariatollah Ramenei, c'est un homme de pouvoir, et le journal, c'est le quotidien, enfin, le Tehran Times, c'est le journal officiel de la République islamique d'Iran, mais en anglais. Il faut préciser ça, le journal Tehran Times, le journal officiel de la République islamique d'Iran. Ce n'est pas un journal indépendant. En plus, en Iran, aucun journaliste n'est pas indépendant, aucun journal n'est pas libre. David Abbassi, je suis journaliste depuis plus de 40 ans. Depuis l'âge de 17 ans, 18 ans, j'étais rédacteur en chef, depuis l'âge de 14 ans, j'ai écrit. Mais tout ce que j'ai écrit depuis 40 ans, c'est interdit en Iran. Même mon nom, il est interdit. Même mes sites internet, c'est interdit. Que je suis à Paris. Alors, les gens qui sont en Iran, encore pire, tous les journalistes, ils sont obligés de travailler avec le régime, mais il y a certains médias qui sont médias de pouvoir, comme Kayhan, qui te vient de dire, et Tehran Times. Le Kayhan qui te vient d'en parler, c'est M. Abbas Salemi Nami, qui actuellement, il est directeur de Tehran Times. Il était directeur de Kayhan Hawaii, d'un même journal, il y a déjà des années. Après, tu parles de multiples reprises depuis son élection, Ahmadinejad, on va parler sur Ahmadinejad, parce que Marc, c'est vrai, vous êtes à Paris, vous ne connaissez pas certaines choses. Pourtant, on dit, le juif, il sait tout, tout, mais on ne sait pas tout. Non, on ne sait pas tout. Ah, ce n'est pas, même un ordinateur, il ne connaît pas tout. Aujourd'hui, vous allez être informés de certaines choses, pour ça, vous devez faire attention, toutes et tous, quand vous écrivez des choses. Mon camarade, en décembre 2005, c'est Marc qui l'écrit, à la Mecque, où il participait à une sommeille, Mahmoud Ahmadinejad, continuons, tatati, tatata, sur Ahmadinejad, on va parler. Ahmadinejad, c'est qui ? J'étais président de la République islamique d'Iran, ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas le peuple iranien. Le 14 décembre 2005, dans un discours délirant, prononce leur rassemblement dans la province de Sistan, Balochistan, Ahmadinejad, des mots. C'est Ahmadinejad, c'est le président de la République iranienne. En plus, restez bien ensemble, on va rester bien ensemble, restez avec moi. Aujourd'hui, je vais dévoiler certains secrets et informations qui vont être très importants et que vous ne savez pas. Vous ne savez pas la diplomatie de combat contre les ayatollahs. Les ayatollahs étaient racistes, antisémites, dès le départ, dès la création. L'islam, c'était comme ça, l'islam politique. Alors, déjà, je vais vous dire que la République islamique d'Iran, il n'y a que 5% des gens. Ces 5% des gens, c'est de l'armée et les fonctionnaires de haute autorité d'État islamique. Même parmi, il y a beaucoup d'opposants et parmi, il y a beaucoup de gens qui sont contre, mes amis. D'accord ? Ça, vous devez le savoir. Mais autre chose que je veux vous dire qui est très important, très important. Ça, c'est quoi ? Ce que nous avons beaucoup de savants perses et israéliens. Ces gens-là, vous ne le connaissez pas, mais vous allez le connaître aujourd'hui. diplomatie de Mordechai et diplomatie d'Esther, il faut l'utiliser pour sauver les Juifs, pour sauver le peuple, pour sauver même l'Israël, pour sauver l'Israël parmi tous les ennemis qu'il y a à droite, à gauche. Sauvez les Juifs qui sont à l'intérieur de l'Iran. Il y a une diplomatie qu'il faut le faire. Cette diplomatie, vous ne le connaissez pas, je vais vous apprendre, mes amis. Cette diplomatie existait depuis toujours. Moi, David Abbassie, je le nomme diplomatie de Mordechai, Pourim. Vous vous rappelez le Pourim. Alors, déjà, vous savez très, très bien que Mordechai, Esther, Daniel, leur mausole, leur tombeau, est en Iran. L'origine des Juifs, c'est l'Iran. Adam et Ève, ils viennent de Merkaspien d'Iran. Jamais ne dit pas l'Iran, on dit la République islamique d'Iran. Après, diplomatie, c'est quoi ? Il y a deux sortes de Juifs en Iran qui ont partout dans tous les pays dans le monde. Une partie avec l'identité de Juif, de judaïsme. L'autre identité, c'est l'identité cachée pour pouvoir rester en vie, travailler, être partout. être partout. Parce qu'il y a dans certains pays musulmans, même dans la totalité, si on voit qu'il y a des Juifs, on n'a pas de devenir de la lumière, directeur d'importe quelle compagnie, des ministres, etc. Alors, il faut être caché. Il y en a des Juifs cachés partout, comme des Maranais en Espagne. En Iran, on dit des annoncés. Ça existe tout au pays, toujours. Mais on voit qu'ils sortent du pays, c'est autre chose. L'ancien président, israélien, M. Moshe Kassar, 2000-2007, pendant sept ans, il était président de la République d'Israël. Il est né en Iran, c'est un Iranien. Shaul Mofas, chef d'État-major de l'armée israélienne, c'est un Iranien. Quand il était en Iranien, peut-être on ne savait pas, mais il sort d'Iran, il est en Israël, il devient chef d'État-major. Mais par contre, vous avez des grandes personnalités qui restent dans le pays. Amnon Nantaveh, c'est un grand savant israélien, c'est un universitaire, d'origine iranienne. Il sort, c'est un grand universitaire, il a fait beaucoup de livres, et lui-même, il parle sur l'histoire des Juifs en Iran. Il y a plusieurs livres qui s'étaient écrits par Diabar et l'histoire des Juifs en Iran par M. Abib Levy, M. Levy, c'est un Iranien, M. Nantaveh, il a écrit des livres. Tous ces livres, il parle comment les Iraniens étaient obligés de cacher leur judaïsme en Iran. Une grande partie. On dit actuellement, il y a environ moins de 10 000 que M. Siamak Mara Cetre, il représente ces Juifs-là dans le Parlement islamique d'Iran. Mais à part des Juifs que nous, nous connaissons avec les entités, il y a beaucoup de Juifs cachés. Parce que s'ils disent qu'ils sont les Juifs, ils ne peuvent pas travailler librement dans le pays. Ça, c'est la diplomatie d'Esther, la diplomatie de Mordechai. Mordechai, qu'est-ce qu'il a fait ? Mordechai, il est dans le palais, mais il ne dit pas qu'il est Juif. Et quand il ramène Esther proposé qu'il devienne femme de Chard d'Iran, il ne dit pas que c'est une femme juive. Il cache son identité Esther jusqu'au jour où il va sauver la totalité des Juifs en Perse. Il est en cachette d'Esther. Ça, c'est très important. Vous devez respecter la diplomatie de Mordechai, la diplomatie d'Esther. Il ne faut pas dire n'importe quoi parce que quand Marc, tu écris des articles comme ça, tu m'as en danger. Même les Juifs en Iran, tu sois en cachet ou pas en cachet. C'est très important. Aujourd'hui, je vais vous montrer un document qui est assez intéressant et très important dans ce document. Dans ce document, une grande personnalité d'information, de recherche, ce que vous voulez le nommer, lui-même, elle précise, il dit, puisqu'il a toutes les informations d'État. Il dit que le patron de la justice iranienne, un Juif, président du Parlement iranien, un Juif, caché, Ahmadinejad, que vous parlez, Ahmadinejad, c'est un Juif. Il avait changé de nom. Tous les médias français, américains, l'ont partout, ils en écrivent. Et lui-même, il montre sa carte d'identité. Il le montre à la main qu'il avait changé de nom. Il était Sabourchian, il a changé, il a mis Ahmadinejad. Mais, mes chers amis, imaginez-vous que tout ce que lui, il a fait, c'est-à-dire Ahmadinejad, est-ce que vraiment c'était contre le Juif ou quand même il a aidé la paix ? Aujourd'hui, on n'est pas là pour défendre ou insulter ou je ne sais pas quoi Ahmadinejad. Mais il y en a une chose qu'il faut savoir. L'existence d'Ahmadinejad, son existence, était positive en faveur de la paix. Puisque quand il est sorti le visage officiel et réel de la République islamique d'Iran, que depuis sa création, il était antisémite. Depuis sa création, il voulait la destruction d'Israël. Depuis le départ, Romainie, c'était comme ça, ses successeurs s'étaient comme ça. Ahmadinejad est lié et il dit ce qui est caché dans le régime iranien. Il est Hezbollah libanais, djihad islamique, Hamas, depuis le départ. Ahmadinejad, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a ramené la paix. C'est étonnant pour moi, mais c'est un juif caché qui vient pour sauver le judaïsme, pour sauver l'Israël. On est pour le compte sur autre chose. David Abbassi, il est en train de vous donner des informations et de vous mettre en garde de surveiller vos paroles à tout le monde. Iran, c'est autre chose. La République islamique d'Iran, c'est autre chose. Ahmadinejad, c'est le ministre économique d'Israël lui-même qui l'a dit. Il a dit qu' Ahmadinejad, en Kachir, il a aidé la diplomatie israélienne. Vous voyez ? C'est lui qui le disait. Il dit si on voulait dépenser des millions ou des milliards de l'argent dans le monde entier pour montrer l'image terroriste, antisémite de la République islamique d'Iran, on ne pouvait pas. Mais lui, il a montré. Et grâce à ça, grâce à ça, qu'est-ce qui s'est arrivé ? Il dit, c'est lui-même qui dit, grâce à ça, nous avons pour amener la totalité des pays ara à accepter l'existence d'Israël. C'est le cas. Actuellement, vous n'avez aucun pays contre Israël. Aucun pays. Même en Iran, la moitié de pouvoir par Ali Khamenei, ils sont contre Israël, mais l'autre moitié ils sont pour. Il y a par exemple un autre grand général que peut-être encore vous ne savez pas, vous allez l'insulter, vous allez le mettre en prison comme vous avez mis en prison Moshe Kassab, le président israélien, il s'appelle Qassim Soleimani. On dit, oh, il est patron de l'armée de Jérusalem. C'est lui qui doit ordonner attaquer l'Israël ou non. Jamais il n'a pas donné ordre d'attaquer l'Israël. Pourtant, l'Israël a frappé beaucoup des sites iraniennes, république islamique d'Iran, en Syrie, en Irak, en Liban, mais jamais Qassim Soleimani n'a pas donné l'ordre. Je vais vous donner un secret. C'est le secret que David Abassi vous donne. Et pour connaître qui est David Abassi en réalité et qu'est-ce qu'il a fait depuis des années, vous devez parler iranien à une personne pour voir ce qu'on a fait depuis 40 ans. Qassim Soleimani, Qassim Soleimani, Samuel était juif. Samuel était juif. Pour ça, jusqu'à maintenant, les Américains, les Américains, ils pouvaient le tuer facilement, ils ne l'ont pas tué. Il a collaboré avec les Américains dans le combat contre les talibans en Afghanistan, contre Daesh en Syrie, en Irak, avec les Français, avec les Américains. Il a collaboré avec tout le monde en Jugoslavie. Il a collaboré. C'était un collaborateur. Samuel était juif. Mais puisque les Saoudiens sont contre, n'oubliez pas, de temps en temps, vous tombez dans le piège des Saoudiens. Saoudiens, ils sont contre lui. Puisque le Daesh, vous savez, vous devez être plus intelligents que ça. Nous devons être plus intelligents que ça. actuellement, on n'en a pas de problème avec l'Arabie Saoudi. OK, il a reconnu l'existence d'Israël. Mais il ne faut pas tomber dans ses pièges. Il ne faut pas tomber dans ses pièges. Tous les mouvements patati patata qui sont contre l'Arabie Saoudi, l'Arabie Saoudi, il est contre. Israël ne peut pas être pour le contre. Israël doit regarder ses intérêts. Et les Juifs surtout. Les Juifs surtout. Imaginez-vous, l'Arabie Saoudi, il a déjà quelques temps financé tous les mouvements terroristes palestiniens. Sokhasem Soleimani, il voulait le tuer. Il a misé plus d'un million de dollars pour le tuer. Mais Israël, il l'a tué. Parce que Moussad, il le connaît très très bien. Le patron de Moussad, tous les patrons, on le connaît. Le CIA, il le connaît très très bien. Il a collaboré, il a travaillé. Même quand on a attaqué plusieurs trucs de la République islamique d'Iran, lui, il est ordonné de ne pas attaquer Israël. Moi, je le sais puisque j'ai lu les informations en plusieurs langues, en arabe, en français, en persan, en turc, etc. Et maintenant, puis ce qui est passé sur les manières, c'est le régime saoudien qui veut l'éliminer. Pourquoi ? Puisqu'il y a l'émane, la droite, la gauche, quand il y a les guerres réelles, c'est là. il ne faut pas tomber dans les pièges. Il ne faut pas tomber. Alors, écoutez, maintenant, très très bien ce qu'il dit, M. Khazali. Docteur Khazali, c'est qui ? C'est le fils d'Ayatollah Khazali. Khazali, c'est une famille de pouvoir, proche de tous les ayatollahs iraniens. son père était conseiller de Khomeini depuis la jeunesse avec Khomeini jusqu'à maintenant. Et Docteur Khazali, il était dans tous les services iraniennes, il travaillait dès le départ, il était en combattant la guerre, après dans le CNRS iranien, c'est le mister en cinéma. lui-même, il dit. Docteur Khazali, il dit. Docteur Khazali, il dit, le fils d'Ayatollah Khazali, il dit, et il précise, dans une interview avec lui, il dit, je pose iranien, ça s'est écrit par tous les journaux, vous avez vu les photos. Il dit, Ahmadinejad, il est d'origine juive. Il dit, l'arijani, patron de la justice iranienne. Maintenant, c'est réussi. Mais le patron actuel du parlement iranien, c'est un juif. Et selon tout le rabat, vous savez très très bien, selon tout le rabat, surtout M. Haddad, rabat de Copernic, existe son témoignage. Un juif, il reste toujours juif. Un juif, s'il change 50 fois la religion, la philosophie, il reste toujours juif. Vous savez, ma mère, qu'est-ce qu'elle me disait? Ma mère, elle me disait, Zahra Mirzaïm. Ma mère, elle disait, mon fils, il y a deux sortes d'informations. Une familiale, on le garde dans la famille, on ne le sort pas. Et l'autre pour sortir. À ce jour-là, puisqu'on sort tout, comme on a mis surras et les liens de sortir tout, on doit dire certaines choses de temps en temps que les gens comme notre ami, c'est un ami, Marc Knobel, c'est un camarade, un crif, Francis Calife, le président. Mais il faut méfier, il faut savoir et connaître la diplomatie de Mordechai. D'abord, les juifs cachés. Deuxièmement, il ne faut jamais dire Iran. C'est la république islamique d'Iran. C'est différent tout seul. J'espère que vous avez bien compris, mes chers amis, et on va écouter Mehdi Ghaz Ali, docteur, qui précise, écoutez bien, ici, il est en train de dire que M. Ahmadinejad, son nom, c'était Saborchirant, il a changé de nom. En plus, il précise, il dit, il dit, être juif, ce n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Mais il est en train de dévoiler des secrets. Après, il parle de Larry Jani, patron de la justice iranienne, et son père, patron du Parlement iranien, qui sont d'origine juive, même leur père, qui était un grand ayatollah, était juif. Mais ici, il est en train de coller, ces gens-là, la diplomatie de Grand-Bretagne, de l'Angleterre. Vous voyez, docteur Khazali. Voilà, ce que je vais demander à nos amis, c'est de faire bien attention, de ne dire pas n'importe quoi, et surtout quand vous parlez d'Iran, il faut bien préciser la République islamique d'Iran. ce n'est pas l'Iran. L'Iran, ça veut dire 85 millions d'habitants, qu'il y a les juifs dedans. Alors, il ne faut pas créer des problèmes, surtout pour les juifs et pour les autres. Parce que les autres, ils vont avoir des problèmes à l'extérieur du pays, une grande partie des jeunes ne connaissent pas, ils ne savent pas, ils disent, à n'importe quel iranien, il est antisémite. C'est le régime iranien. En plus, dans le régime ici, il y a ce conflit comme quoi, vous savez, nous avons créé énormément de systèmes pour le rapprocher, ce n'est pas avec le judaïsme les Iraniens, avec l'Israël. Et avec tout ce que vous faites, vous cassez tout. Vous cassez tout. Le régime, il va faire des propagandes. Ah, vous voyez les Iraniens, qu'est-ce qu'ils disent, les juifs, les sympathisants d'Israël. Vous créez le conflit. Il faut bien préciser, comme il a bien précisé toujours Benjamin Netanyahou, il parle, surtout il donne des messages pour les Iraniens. Il dit, c'est la République islamique d'Iran, c'est une partie de pouvoir. Il trempe la même chose. Il ne faut pas dire, il faut avoir une diplomatie dans la parole, comme les juifs sont obligés d'avoir le type de voici de Mordechai et Estée dans le pays musulman. Avec mes respects, je demande à Francis Calife, président de CRIF, de publier cette réponse dans le même endroit que vous avez publié l'article de notre camarade Marc Kloben. Merci. Merci.